J'accueille Christian Rousseau, on va parler voiture ensemble. Bonjour Christian. Alors pendant que je te laisse régler le micro, c'est ton premier passage autour de la table avec moi. Alors a priori pour tous les autres experts et expertes test-achat qui sont passés à cette table, ça s'est généralement bien passé. Je ne veux pas dire qu'ils en redemandent, mais en tout cas ils reviennent et ils ont souvent le sourire. Donc je pense que ce baptême devrait bien se passer. En tout cas, tu as réglé ton micro de manière extrêmement efficace en un temps record. Félicitations. Merci à toi de me mettre en confiance. Alors avec toi, nous allons voir un peu les résultats de l'enquête de la fiabilité des voitures sur cette année 2024. Alors c'est quoi cette enquête de fiabilité ? C'est quelque chose que test-achat fait chaque année ? On le fait tous les deux ans. En fait, l'année passée, comme tous les deux ans, on a récolté l'expérience d'environ 30 000 conducteurs de véhicules européens. Donc on pose la question dans neuf pays, dont la Belgique bien sûr. On leur demande s'ils ont rencontré des problèmes avec leur véhicule. Donc quand on parle de problèmes, comme on les voit à l'écran, il s'agit de pannes ou de difficultés qui rendent le passage au garage indispensable. Le nombre de problèmes qu'ils ont eus, la gravité de ces problèmes. On pondère cela avec l'âge du véhicule. On ne prend pas des véhicules trop récents. Oui, s'ils viennent de sortir du garage, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on espère et ne devrait pas y avoir de soucis encore. Voilà, six mois au moins et jusque 12 ans, parce qu'après, effectivement, on s'imagine bien que les problèmes s'accumulent. Entre 12 ans et six mois pour l'âge du capitaine. Voilà, et effectivement, peu de gens gardent leur véhicule au-delà de 12 ans, effectivement. Et aussi le nombre de kilomètres qu'ils roulent par an, parce que ça, évidemment, si on laisse sa voiture au garage, évidemment, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Donc, on arrive à calculer ce qu'on appelle un indice de fiabilité qui est en fait basé sur la moyenne des scores de fiabilité pour une marque, de chaque modèle et de chaque version pour la marque en question. Donc, voilà, c'est ça qui nous permet de donner un indice sur 100, un score sur 100. Donc, on verra tout à l'heure le résultat. Justement, on y arrive maintenant. Pour cette enquête de 2024, quels sont les résultats les plus intéressants ? Je dirais que, comme c'est la première fois qu'on en parle, je vais commencer par le début, à savoir que c'est d'abord les critères qui comptent pour un acheteur ou un conducteur. Ça reste quand même la fiabilité en premier lieu. Donc, ça, il nous le confirme d'année en année ou d'enquête en enquête. Le prix, bien sûr, pas une surprise, comme critère numéro 2. Et alors aussi les besoins, bien sûr. On a besoin soit d'une voiture familiale ou d'une petite citadine, etc. Un autre type de résultats intéressants, ce sont les pannes les plus fréquentes, évidemment, puisque notre méthodologie est basée là-dessus, sur les problèmes, puisque tant que tout va bien, on n'a rien à dire, on ne peut pas se peindre, mais il faut attendre les problèmes. Donc, les problèmes les plus fréquents, ce sont le circuit électrique, les freins et aussi les composants du moteur. Donc, quand je parle de moteur ici, ce n'est pas les moteurs électriques, qui sont une autre technologie, on va dire, mais vraiment ce qui est encore dominant sur le marché, les moteurs thermiques. D'autres problèmes un peu moins fréquents, mais quand même significatifs, ce sont l'électronique du moteur, l'allumage et aussi ce qu'on appelle l'infodivertissement. Donc, ça peut être le GPS, de plus en plus indispensable. Je ne sais pas qui ouvre encore sa carte aujourd'hui pour choisir, ou bien quand on met, ou bien quand on met, choisir sa destination, enfin, trouver sa destination, mais aussi tout ce qui permet de s'amuser en voiture, donc l'audio, etc. Un troisième type de résultat, mais qui est, lui, plus technique, mais quand même très intéressant, c'est que les moteurs, donc les véhicules ou les modèles à moteur électrique ou hybride sont vraiment devenus les plus fiables. Ce sont ceux qui seront dans le haut de classement. Je ne parle pas de marque ici, je parle vraiment de technologie. La raison est que ce sont des moteurs plus simples, en quelque sorte, donc ils ne sont pas basés sur le moteur à explosion. Dans les moteurs à explosion, donc moteurs thermiques, on constate vraiment une difficulté ou des scores plus faibles pour les moteurs diesel. En fait, il faut savoir que depuis quelques années, je pense que maintenant tous les conducteurs sont au courant, les normes d'émission sont devenues de plus en plus exigeantes. Et donc, ça a rendu ces moteurs-là, diesel, qui sont a priori plus polluants, de plus en plus complexes pour rencontrer ces normes, et donc aussi plus vulnérables. En plus fragiles, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est trois grands types de résultats qu'on ressort de notre enquête. De cette enquête 2024. Bon, alors maintenant, on va citer des noms. Est-ce que parmi les marques, il y a vraiment une grande différence, des grands gagnants, des grands perdants ? Est-ce qu'on voit vraiment un écart ? Oui, donc ça reste, évidemment. Donc on a un ranking de 36 marques, plus ou moins, qu'on voit à l'écran, je pense, dans lequel, dans le top 10, c'est surtout des marques japonaises et coréennes. Il y a quelques européennes, j'en parlerai. Mais ces marques-là, ces constructeurs japonais et coréens, en fait, ce sont des fabricants assez conservateurs, comme on dit. Ça veut dire qu'ils ne vont pas changer d'une année à l'autre de leur bloc moteur, ou l'essentiel de leur modèle. Ils ne le feront que très progressivement. Ils interviendront plus lentement que d'autres marques les nouvelles technologies. Ils le feront seulement si, je dirais... Si ça a été testé, approuvé, validé. Si ça a été testé, approuvé, validé. Donc vraiment, que ça apporte quelque chose. Et donc, dans un sens, c'est pas les plus voitures au design les plus sexy, révolutionnaires, etc. Mais elles restent où elles sont, et elles restent très fiables. Et donc, c'est comme ça aussi que certaines marques, de ces marques-là, offrent des durées de garantie plus longues, évidemment, parce qu'elles savent... Oui, qu'elles peuvent se le permettre. Qu'elles peuvent se le permettre. Donc, on a quand même une marque européenne qui s'appelle Cupra, qui est dans le top 5. Donc, les 5 marques du haut du classement, elles ont plus de 90 sur 100 comme score, donc ce qui est quand même assez bon. Cupra est une marque européenne, je l'ai dit, mais récemment arrivée sur le marché, donc en 2018, je pense, ça fait 3, 4... À l'époque, on a fait l'enquête, 5 ans d'ancienneté. Souvent, je dirais, on a affaire à des véhicules assez jeunes, assez récents, et donc... Oui, là, on n'a pas volé 12 ans de certaines autres marques. Voilà, donc on ne va pas préjuger de l'avenir, mais on verra, on jugera dans les enquêtes suivantes ce que deviendra cette marque. Mais donc, il y a aussi une marque comme Smart... Que je connais bien. Que tu connais bien, qui est dans les 10 premiers. Voilà, alors, ce n'est pas non plus le modèle de voiture qui va convenir à tous les besoins, on le sait, mais voilà, il y a moyen de s'informer en termes de fiabilité, etc. Grâce à notre classement. Donc, je voulais aussi ajouter que, ça fait déjà quelques années, 10, 15 ans qu'on fait cette enquête, on remarque une évolution plutôt positive, c'est-à-dire que les scores, globalement, de fiabilité de toutes les marques augmentent, sont de plus en plus rapprochés. Oui, l'écart entre les bons et les mauvais élèves est de moins en moins grand. J'ai vu les chiffres, effectivement, c'est... Le moins bon, il faut quand même le dire, c'est Land Rover, avec 64 sur 100. Ah oui, c'est vrai que là, c'est... Bon, moi, quand j'avais 64 sur 100 à l'école, j'étais quand même content, on va dire. Donc, voilà, ce sont des véhicules qui roulent, mais qui ont quand même plus de problèmes que la moyenne. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Le deuxième moins bon, c'est Opel. Bon, voilà. Mais alors, effectivement, on a pas mal d'autres marques qui sont très bien, enfin, je dirais, dans la moyenne, entre guillemets, mais qui sont à un niveau très bon de fiabilité. Très honorable. Très honorable de fiabilité. À ce sujet, on peut dire, parfois, il y a une fausse idée que des marques dites de luxe sont plus fiables. Notre classement ne montre pas ça, parce que certaines qu'on aurait attendu plus haut dans le classement n'y sont pas. Pour le prix qu'on les paye, on espérait qu'ils soient plus hauts dans le classement. Voilà. Donc, ça, c'est un autre enseignement qu'on peut tirer. Aussi, c'est une niche encore, mais on avait constaté, je parle de Tesla maintenant, que Tesla avait une sorte, enfin, était assez atypique dans le sens où les propriétaires de Tesla sont très satisfaits de leur voiture, donc il y a un côté coup de cœur, mais ils sont beaucoup moins satisfaits au niveau fiabilité. Et donc, il y a eu des problèmes qui sont en train d'être résorber. Et en tout cas, ça se voit avec le modèle Tesla Y qui a obtenu un score de fiabilité quand même assez honorable. Donc, ils auraient fini leur maladie de jeunesse et ils sont en train de monter le classement en matière de fiabilité. Sans doute, mais donc toujours, il faut suivre ça et on le refera dans deux ans. Donc, je vais en parler dans un instant. Mais justement, j'allais dire, dans deux ans, on remet le couvert. Est-ce que tu as déjà une idée de ce vers quoi on se dirige ? Qu'est-ce qu'on risque de voir en 2026 ? Donc, ce dont on parle parfois dans les médias, c'est l'arrivée des véhicules électriques chinois. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un aspect prix, évidemment, qui est intéressant par rapport à un marché, un segment qui reste assez cher, difficile, pas abordable pour tout le monde. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ces marques chinoises, ces modèles électriques chinois en particulier. Et donc, d'ici deux ans, c'est-à-dire fin 2025, début 2026, on aura intégré, on aura pu intégrer l'évaluation de ces modèles-là. Alors, en ayant dit ça, on n'a pas de boule de cristal, bien sûr. Et on sait, en particulier pour les, je le disais tout à l'heure, pour les véhicules électriques, à la fois, ils ont moins de problèmes parce que la technologie est plus simple. Ils ont moins besoin d'aller à l'entretien. Donc, on sait mieux, je dirais, discerner les qualités ou les problèmes récurrents. L'autre facteur qui peut jouer dans un autre sens, c'est que ces véhicules électriques ou hybrides, ils ont beaucoup d'électroniques embarquées, des gadgets aussi, mais ce sont des éléments qui demandent une mise à jour et qui peuvent être plus facilement à l'origine d'une panne, en fait, toute bête, entre guillemets, mais qui mobilisent ton véhicule. Ce qui est quand même assez ridicule. Quand c'est une bête question de software ou de mise à jour qui fait que tout à coup, là où la voiture est bloquée. On est heureusement soi-même, je dirais, comme consommateur, confronté à ça dans d'autres domaines, les ordinateurs, le smartphone, etc. Donc, voilà, il ne faudrait pas s'étonner que ce soit aussi des soucis, mais qui peuvent prendre d'autres proportions avec un véhicule. Bien sûr. Donc, voilà, ces deux facteurs, moteur plus simple, mais plus électronique, vont faire qu'on ne sait pas encore très bien ce qui va faire peser la balle, dans quel sens la balance va peser. Le seul moyen, c'est rendez-vous dans deux ans pour avoir le nouveau bilan lors de ces deux prochaines années. Et en attendant, on espère le moins de panne possible et la meilleure fiabilité de votre voiture, même si c'est une marque qui est en bas du classement, parce que c'est vrai que c'est une moyenne. Donc, j'en entends déjà à travers l'écran qui disent « Mais non, moi, je n'ai aucun problème avec Malin Drouver. Elle est très, très bien. Ça fait dix ans que je l'ai, je n'ai jamais eu le moindre pepain. » Bien sûr, mais on est d'accord que c'est une enquête assez vaste et qu'heureusement, il y a plein d'exceptions qui confirment la règle. Mais merci beaucoup, Christian. Merci. On a fait le tour de la question pour aujourd'hui, je crois. Oui. Eh bien, alors, j'espère à très bientôt pour d'autres sujets. Merci à toi. À bientôt. Merci à toi.